chers amis auditeurs de rivarolle bonjour je vais avoir le plaisir de vous lire l'édito de jérôme bourbon de ce numéro 3446 du 12 novembre 2020 mais avant cela je tiens à vous préciser que la démarche de lire rivarolle et de vous en faire profiter est une démarche personnelle je ne connais aucune des personnes qui publient dans rivarolle elles ne m'ont par conséquent rien demandé je le fais simplement parce que j'estime que ce doit être fait ce journal comme vous allez le voir dans ma lecture est régulièrement attaqué bien sûr financièrement je l'ai découvert il y a environ deux ans et ça correspond je trouve à une très bonne défense nationale notre pays mérite d'être défendu et rivarolle me paraît être un journal intelligent et sincère donc je le fais comme je vous l'ai dit de mon propre chef parce que j'estime que ce doit être fait et j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à partager alors cette semaine on peut y lire les démocrates ont confisqué et truqué l'élection présidentielle américaine comment le lobby a réussi à assimilé antisionisme et antisémitisme dictature arc-en-ciel la domination des nuls et des serviles n'oubliez pas la doctrine rivarollienne quand les peuples cessent d'estimer ils cessent d'obéir le titre de cet édito le règne de la censure et de la tricherie nous avons le dessin de charde on peut y voir Joe Biden et Kamala Harris apparemment ils courent d'un pas pressé donc habillés affublés de vêtements à l'effigie du drapeau américain Joe Biden a même un chapeau haute forme à cette effigie les deux bras en avant et nos deux comparses se précipitent vers trois personnages qui leur tendent les bras on peut y voir à gauche donc on reconnaît Anthony Fauci avec l'OMS marqué sur son costume celui-ci s'exclame la bonne amérique est de retour le personnage central donc possède sur son veston un globe terrestre marqué consensus on peut supposer qu'il s'agit d'un personnage du world economic forum et à droite un barbu les points levés rigolard avec un tee shirt arc-en-ciel donc on présume que c'est une personne lgbt on y va le conseil d'état l'a confirmé dans un arrêt du 7 novembre les cultes publics restent interdits en france on parle bien sûr ici des cultes religieux et non du culte choatique et laïciste qui lui reste plus que jamais en vigueur pendant le confinement depuis le 3 novembre et au moins jusqu'au 1er décembre tous les cultes publics et particulièrement le culte catholique sont interdits et tout laisse à penser que cette interdiction pourrait durer des mois puisque le parlement a voté en lecture définitive ce même 7 novembre le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 avec la possibilité d'adopter des mesures transitoires jusqu'au 1er avril autant dire que sauf à assister à des messes clandestines comme sous la révolution française où à cette époque on risquait sa vie les baptisés catholiques seront probablement privés de sacrements pendant de longs mois et rien ne dit qu'une exception sera faite pour noël on voilà les méthodes et l'esprit de la maçonnerie toujours aussi puissante et influente sous la république qui après avoir interdit tout office public pour le carême mais la semaine sainte pâques et le temps pascal jusqu'à l'ascension inclusivement entend contraindre les croyants à renoncer à tout culte public pour le mois des défunts pour l'avant pour les fêtes de la nativité et probablement pour le temps après l'épiphanie on peut aller travailler au bureau prendre les transports en commun où l'on est généralement serré comme des sardines un chauffeur de bus nous disait que depuis le confinement dans son véhicule de 25 mètres carrés il y a toujours autant de monde 60 personnes mais là ce n'est pas gênant pour la circulation du virus faire la queue à la caisse au supermarché en revanche il n'est pas possible de se rendre à l'église le dimanche ni la semaine où il est rare que les foules soient au rendez vous et où il est tout à fait possible de conserver sans grande difficulté la sacro sainte distanciation sociale on voit donc bien qu'il y a là un deux poids deux mesures et une persécution anti catholique qui ne dit pas son nom qui eût imaginé il y a seulement quelques années qu'en 2020 la liberté de circulation de réunion de rassemblement et de culte serait à ce point entravé voire confisqué pendant une longue période en france mais aussi dans beaucoup de pays en europe et en occident qui eût imaginé que pour conduire et aller rechercher nos enfants à l'école faire nos courses prendre l'air promener un chien il nous faudrait remplir une attestation dûment signée faute de quoi en cas de contrôle par la police ou la marée chaussée nous risquerions 135 euros d'amende 1500 en cas de récidive et 3750 euros et six mois de prison ferme si cela se produisait trois fois en l'espace de 30 jours et le pire c'est que la masse du peuple ne semble pas trouver cela anormal excessif disproportionné et illégitime la république nous parle sans cesse de liberté mais elle a su transformer les citoyens en îlottes et ce spectacle est particulièrement pénible à vivre si les églises doivent fermer leurs portes ainsi que les lieux de pèlerinage et d'apparition comme la grotte de lourdes et en tout cas renoncer à tout culte public les tribunaux de la république eux contrairement au premier confinement continuent à fonctionner normalement c'est ce qui a permis à la 17e chambre du tribunal correctionnel de paris de condamner le 4 novembre votre serviteur à trois mois de prison avec sursis 4000 euros d'amende dont 1500 euros sous forme de 100 jours amende à 15 euros un dispositif qui conduit à la casse prison si on ne s'acquitte pas de la rançon en temps voulu et 11000 euros de dommages et intérêts à verser à la licra à sos racisme et à avocats sans frontières de l'avocat franco-israélien gil william gold nadel tant apprécié de tous ceux qui à droite ont les yeux de chimène pour l'antité sioniste et les yeux en pleurs à l'évocation de l'indicible c'est à dire vous l'avez compris de la shoah ou plutôt de la chouina nous reviendrons ultérieurement en détail sur ces condamnations ahurissantes qui en disent non sur l'état de la liberté d'expression en france alors même qu'on a de cesse de vanter cette même liberté d'expression avec charlie et la faire pâti mais nous n'en sommes pas à une contradiction près la licra qui n'a rien trouvé à redire au massacre de 59 palestiniens par l'armée israélienne au moment du 70e anniversaire de l'antité sioniste et qui n'a même pas manifesté la moindre compassion ou sympathie à l'égard des victimes toutes civiles et pour beaucoup mineurs sur lesquelles tsaal a tiré sans sommation à exiger la dissolution de générations identitaires qui avaient simplement procédé à l'arrestation pacifique sans heure et sans violence de quelques migrants illégaux au col de l'échelle dans les alpes maritimes ce cynisme est absolument insupportable nous vivons vraiment l'époque de la censure laquelle ne vise pas seulement quelques journalistes indépendants et anticonformistes comme nous autres puisque même le président actuel des états unis est censuré par les chaînes de télévision de son pays qui ont osé couper son intervention en direct depuis la maison blanche quelques jours seulement après le scrutin présidentiel et twitter ose masquer une grande partie de ses tweets affirmant qu'ils sont mensongers ou controversés ce qui est inouï car le public est assez grand pour se faire une idée par lui-même et pour faire preuve de distance critique envers ce qu'il lit et ce qu'il entend du moins faut-il l'espérer il est incroyable que des organes dits d'information que des gaffas se permettent de dire arbitrairement ce qui est vrai et ce qui est faux ce qui est bien et ce qui est mal ce qui est beau et ce qui est laid cette attitude tyrannique de ces géants du web qui s'ajoutent à la dictature covidesque est particulièrement inquiétante car elle semble ne plus connaître de frein twitter dit déjà que dès son départ supposé de la maison blanche le 20 janvier prochain donald trump pourrait purement et simplement être banni de ce réseau social la censure s'exerce donc jusqu'à un chef d'état en exercice ou ayant été en fonction tout simplement parce qu'il n'est pas assez politiquement correct c'est hallucinant cette attitude violemment hostile et injuste des grands médias envers trump rend d'autant plus crédibles les soupçons de fraude à grande échelle dans un pays où il est particulièrement facile de tricher dans les grandes largeurs avec le vote par correspondance et par procuration sachant que dans maints états une carte nationale d'identité n'est même pas exigé et que pas ou peu de vérifications sont faites depuis des mois grâce à une activité une actualité pardon qu'ovidentielle les démocrates ont eu largement le temps de pourrir cette élection d'altérer gravement la sincérité du scrutin en faisant voter les morts et plusieurs fois la même personne en faisant le tour des maisons de retraite et des mouroirs pour obtenir des bulletins de vote et même en falsifiant la date du cachet de la poste dans les états comme la pennsylvanie où on peut recevoir encore trois jours après la fermeture des bureaux de vote des bulletins postaux ce qui est inouï la pennsylvanie étant aux mains des démocrates et les services postaux étant historiquement hostile au parti républicain il n'y a pas besoin de faire un dessin pour comprendre qu'il était facile d'antidater massivement des enveloppes et dégarer par la même occasion moult bulletins républicains toute la difficulté est bien sûr de prouver ces trafics qui ont nécessité toute une chaîne de complicité et un professionnalisme certain il était étonnant de voir biden sûr de sa victoire quelques heures seulement après la fermeture des bureaux de vote à un moment où trump était largement en tête dans la plupart des états clés comme s'il savait que cette élection avait été truquée et qu'il ne pouvait donc pas la perdre on notera que le premier ministre israélien a immédiatement lâché trump en se félicitant de la victoire de biden ami d'israël depuis 40 ans preuve que toutes les concessions faites à l'antité sioniste par trump n'ont servi à rien d'ailleurs bhl l'avait décrété trump est un faux ami pour les juifs il a beau être israophile il est contre l'accord de paris sur le climat contre la tyrannie covidesque contre l'immigration de masse il n'a pas fait carrière dans un parti du système il n'est donc pas suffisamment fiable pas assez sûr avec biden en revanche pas de souci c'est le parfait soumis éditorial de jérôme bourbon rivarolle numéro 3446 du 12 novembre 2020 chers amis à bientôt